Applaudissements Merci, bonsoir, merci d'être venu ici dans votre soir C'est bon ! Merci, merci ! Merci, merci, merci Chathé, merci Yann, d'être si nombreux ce soir Le reste de l'équipe n'est pas là, et pour la fin abandonner Je remercie mon camarade à la visite d'Eka Et vu le boulot qu'il a fait sur le fil, on peut l'abonner C'est parce que c'est à Paris que je suis là, hein ? C'est à côté de chez moi Alors, Fabrice et Ralfi sont venus pour vous rencontrer Donc c'est vous qui avez la parole, c'est vous qui vous Qui pouvez poser les questions que vous souhaitez poser à l'issue de la projection Sur le film ? Comment c'est sur le film ? Moi je vais juste poser la première question C'est le premier film que tu réalises seul, Fabrice Les deux précédents c'était en co-réalisation Avec un grand noir Entre autres, voilà Et celui-ci, pourquoi celui-ci ? Et pourquoi seul maintenant ? J'avais commencé, on était trois sur le cas de départ On était avec Yann Sticky et Thomas, on était trois On était deux sur le deuxième Et dans la logique du jeu, je suis tout seul sur celui-ci C'est vrai que c'est le film qui me ressemble le plus des trois Évidemment, les autres me ressemblaient Mais quand la réalisation est partagée, ça a changé la donne Et là pour le coup, j'ai eu plus de liberté Je suis vraiment inquiétée Mais au niveau de la réalisation, il y a eu une petite évolution quand même Donc voilà, pour juste les éléments scéphes, comme on dit Ça me ressemble le plus celui-ci Et le casting, c'était une évidence pour toi ? Alors évidemment, tu ne peux pas me dire le contraire pour Ramzi Mais puisqu'il y a les autres, on peut parler aussi Mais ouais, Ramzi, c'était évident, j'ai vraiment écrit pour lui Au départ du film, je pensais que c'était les trois prêtres Je m'étais inspiré du vrai groupe Puis après, j'ai ouvert sur un prêtre à un vrai imam Quand j'ai su que l'imam allait être un escroche Je me suis dit, c'est forcément Ramzi Ah, c'est vrai, ça aurait été un vrai imam, je ne sais pas si je t'aurais pris que toi Mais voilà, en tout cas, sur ce celui-là, oui Guillaume de Tonkenai, qui s'est délu aussi dans ma tête Parce que ce mec-là est un curé au quotidien C'est assez extraordinaire de parler Il y a un prêtre sans soutenir à ce point-là Et Jonathan Cohen, il y en a beaucoup qui le connaissent maintenant sur YouTube avec Serge Le Mito C'est vrai que moi, au départ, je pensais à un ravin à bout du vieux Et puis on a laissé, il m'a fait un tel numéro Que j'ai dû passer lui, puis il me l'a bien rendu Parce qu'il est assez extraordinaire Et je l'avais vu souvent, moi de lui, prendre de la coupe Donc je me suis... Il fait déconner, ça se rend déconner Voilà, voilà, pour le casting, gros Alors Ramzi, le choix de... C'est la première fois que tu joues à un ravin Que tu joues à l'imam, pardon Non, non, mais j'étais sur le ravin J'étais sur le ravin que tu joues à l'imam, c'est la première fois Non, c'est la première fois J'avais très peur J'avais un petit peu très peur Mais j'avais autant peur que j'avais confiance en Fabrice Et Fabrice n'est pas juste un... Voilà, ça c'est mon ami Et j'avais vraiment confiance avec lui J'ai dit, t'es sûr on y va dans ces trucs-là Il y a des vannes qui sont vraiment... Qui nous faisaient peur à la lecture Mais finalement, tant que ça nous faisait rigoler On les gardait, on les gardait On croit en l'intelligence des gens Mais là, j'ai décaché Et la vannes de... Un hôtel s'inquiète pas, une étoile c'est pareil Tant que c'est pas sur la poitrine Celle-là, c'est là Celle-là, si t'as des embrouilles sur cette vannes On le fait pas avec toi Ah non, comment ? C'est Fabrice Boué J'ai peut-être ton adresse pour... Je te chure Et pareil, quand je vois que je suis en animale Boire du vin, tout ça Fabrice Boué C'est Fabrice Boué le réel C'est lui qui m'aîtrise tout sur le film Le texte, la réel, tout C'est Fabrice... Chez Fabrice Boué Que ce soir Fabrice C'est pas normal, on fait beaucoup d'âques Parce qu'il n'essayait pas à voir dans la salle C'est la seule... Non, 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 non C'est les parents, moi Il y a les parents de Fabrice Donc il est pas détendu, détendu Je vois ça, c'est un petit truc Parce que je sais que t'es pas bien C'est vraiment le type des lieux avec les métis Donc c'est... Avec les métis à côté de moi C'est les gens qui m'aient connu Alors est-ce que quelqu'un... Allez-y Bonsoir Fabrice, bonsoir Fabrice Déjà je suis ravie de pouvoir Les années que je vous suis Bravo pour le film Moi j'avais une question pour Fabrice Je voulais savoir comment vous faites l'idée en fait Bah c'est vraiment... C'est vraiment... M'ennuyer, on se l'avait vu le soir Je suis tombé sur un clip Les traîtres chanteurs Et alors sur le clip La musique de Florent Pallée La Savoirée J'ai remarqué tous les codes Et les bons sites de la chose J'ai vu ce truc là Après j'ai regardé l'histoire du groupe Et j'ai vu que Après un million de disques vendus Une grosse tournée Il y en avait un des trois Qui l'avait donné la vocation Pour se marier Et je me suis dit Évidemment après C'est un peu un petit bol Et il y a juste passé les choses Pendant la tournée Et de là Je suis allé jeter là-dessus Une comédie Et petit à petit Trois après C'était un peu poisonné Et là je me suis dit Évidemment Il y a un prêtre Un humain Un humain Un humain Vous avez vu cette idée Bonsoir Bonjour Bonjour Ma question c'est Est-ce que Pendant le tournée J'ai eu l'implantation Et l'implantation Est-ce qu'il a été gardé ? C'est-à-dire que moi Quand Ramzi est dans la radio Et dit que son rapport A la KOTU C'est Ramzi Lacombe Moi j'avais écrit trois lignes Et après il a fait des lignes Tout ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai ? C'est pour savoir qu'on a un petit peu Est-ce que le jour-là Il arrive un petit peu en retard Sur le plateau J'ai envie de le tuer Quand j'arrive en retard Et Ramzi l'as fait extraordinaire C'est que Je suis allé combien de temps Je suis allé combien de temps en retard Sur son tournage Tu vois Tu vois Mais Ah mais il arrive une caractère Je vais me faire On va pas rentrer dans ces deux-là Et donc Je Maintenant Mais il s'installe très rapidement Et il part dans ce fou rire J'ai jamais vu ça dans la vie Les caméras étaient morts de rire Tout le monde autour était morts de rire Et il leur fait 10 fois de suite Même fou rire C'est pas humain Ce qu'il va faire Mais c'est vrai Et quand je regardais ta tête Ça faisait La tête Je pouvais t'en faire Pour en ce moment Un jour ça m'a arrêté Celle-là, on a l'impression que c'est fantastique, Audrey qui rape aussi au départ, je lui ai mis le morceau et elle est partie dans son délire toute seule. Donc là, il y a plein de moments de baisseur, pour rejoindre ce qu'ils disaient Rapsi tout à l'heure, quand j'en ai donné le scénar, ils m'ont dit on veut le faire ce film et gratifiant, on ne peut pas se rater. Et sur le plateau, ils se sont tous donnés à 200% et ils vont faire des trucs assez extraordinaires, je leur remercie tous les jours, parce que il y a l'écriture et puis il y a la transformation de l'écriture et là c'est leur boulot, ils ont été magnifiques pendant une demi-semaine. C'était pas mal. Bonsoir Rapsi, bonsoir Fabrice, déjà bravo pour le film. J'ai deux petites questions. Première question, est-ce qu'au niveau des chansons, quand ils chantent, est-ce qu'il y a une post-production derrière ou bien c'est leur bravo à vous ? Pour les deux autres, si c'est une post-production, c'est le chanteur. Et d'ailleurs, il va vous prouver tout de suite. C'est un sens ! Non, non. Cela dit un truc qu'il faut dire, c'est que tout le monde se laisse bluffer par la doublure de Rapsi, qui est juste... Même lui, quand il a vu la première fois, il m'a dit, t'as vu, je chante bien en fait. C'est pas mal. Et le type, Guillaume et Toncredec, il n'a pas chanté non plus, mais c'est tant mieux parce que c'est pas mal. Le seul qui chante, il faut le dire, qui chante termineusement bien, c'est Julien d'Antoine qui fait tout le même. C'est sérieux ? Ramzi et Guillaume et des autres. D'accord. Si on peut laisser la rumeur pour rien. Une deuxième question, si je peux. Vous avez parlé tout à l'heure des bannes. Est-ce qu'il y a eu des bannes à l'écriture que vous avez sublimiées parce qu'elles étaient un petit peu trop... trop hardcore ? Rires On a fait une projet d'est... Rien et des chiots. On a pas trop pédé. On a enlevé tout un truc par-ci par-là. On a essayé qu'il y a un simple propos, car maintenant, il ne faut pas que ce soit gratuit. Alors, on s'est peut-être un peu lié. Mais honnêtement, on a pas... On a pas trop pédé. Franchement, ça va falloir. Bonjour Fabrice. Bonsoir. Et j'ai l'impression que vous travaillez avec votre vie. Ah non, c'est pas bien. Ah, c'est ça bien, c'est ça bien. On peut applaudir, tu sais, le... C'est la génération. Et ma question était, est-ce que... J'ai pas été pédé, est-ce que vous pensez ? Rires Est-ce que c'est comment le résultat ? Très bonne question. Par... Paragé, là... Non, mais c'est rare à vous de répondre, parce que moi, c'est vrai que... Moi, je suis très content du résultat. J'ai été surpris de regarder le film, de revoir le film une deuxième fois. J'arrive pas à me regarder, ne serait-ce qu'une seule fois. Là, j'ai vu une fois avec... Fabrice. Enfin, Patrice. Et je me suis surpris de revoir la deuxième fois. C'est la première fois que j'arrive à me voir deux fois. Pour répondre à ta question, je pense que moi, j'aime beaucoup ce film. Et surtout, je veux pas me faire trop long, mais je me suis... C'est la phrase, on s'est tellement marré à le faire, mais je vous assure que de 7h du matin à 7h du soir, on riait. On pleurait de rire. Et j'ai adoré tourner ce truc, vraiment. J'ai pas autant rire depuis le film avec Eric. Et je l'ai retrouvé là. Donc, c'est un plaisir. C'est des images de colon, un peu. Oui, je suis très satisfait de ce film. J'adore le revoir. Même Matrice Seignard. Peut-être que c'est la famille de Matrice Seignard. Ah, essayez. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, famille. La chanson que vous écoutez, que vous tournez dans le film, est plutôt pas mal, on se commence. Est-ce que vous avez tenté à sortir ? À sortir dans le commerce ? Ouais, dans le commerce. Euh... Sortir pour bien fonctionner. Je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est ça qu'il faut. On peut faire un peu de nure-nure si on est mort quand même. Il y a des trucs qui ont bien retenu et qui sont en tout plaisant. C'est ça que je sens que tu veux l'acheter, donc je ne vais pas te le dire. C'est ça que vous êtes des fans absolus. Ça va sortir. On va le sortir. Non, non, mais on ne sait pas. C'est plus ce qui fonctionne. C'est plus ce qui fonctionne. C'est plus ce qui va le sortir. Oui, on va le sortir. Mais je vais te l'envoyer. Il y aura une bonne année pour tous les films. Il faut qu'elle sera sale. Il y en a qui rêvent d'aller fumer du peuple blanc. On s'assurait aussi. Qui veut se lui poser la dernière question, alors ça va tout en haut, allez-y. Il y a une autre question. Bonsoir, vous avez fait travailler avant pour choisir une affiche et pourtant vous mettez l'affiche numéro 1. Ah non, c'est l'affiche provisoire ! Pour l'instant on n'a pas trouvé, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant parce que les salles ça varie totalement, donc c'est assez compliqué. Ici ce soir c'est cette affiche qu'ils ont fait en effet. Votre choix c'était lequel ? C'était celle-ci. Alors moi celle-ci, alors il y a une histoire là-dessus, j'espère que c'est pas la bonne affiche. Fabrice me dit non, non t'inquiète pas, c'est une affiche test avant que le film sorte. Je fais ouais, parce que je suis le seul à faire une tête de con dessus. Tu es sûr que c'est pas la bonne affiche. Et là j'arrive et il y a ça et c'est moi le seul avec la tête de Fabrice. Sur la deuxième elle était pas mal non ? Ben oui, il me dit non t'inquiète pas, personne là-bas. Il fait une affiche. Regardez là. Elle est où la dernière ? On peut pas la remettre, je crois qu'on peut pas la remettre mais... Elle est pire votre tête. Je vais voir sa tête ! On voit ça en ma tête ? Des gens qui disaient bizarre la tête ? Des gens qui disaient bizarre la tête ? Des gens qui disaient bizarre après ils disaient bizarre la tête ? C'est lui qui ? Ah je me suis trompé ! Bravo, c'est bien ce qu'on pense. Tout ça, les marches, tout ça, c'est vrai. Vous attendez quand même jusqu'à la fin ? Pour reprendre ? C'est bien. On a envie d'y dire. Mais non. Non, c'est la banniche de la toux. C'est la banniche de la toux de la chanson. Vous êtes la bannière de Notre Dame. Ah mais en Zero... Votre vie, c'est un souffrance qui en fait. C'est sérieux ? Et vous connaissez en plus ? C'est le pire de la jujite, je ne vais pas faire la chineuse. Je vais te faire chabat chez cette dame, mais ça a mangé, mais je ne vais pas jouer. Je te jure, c'est un moment de... Je ne vais pas faire chabat ? Si, si, je te jure, merci. Pourquoi je ne vais pas être invité à chabat ? Non, c'était pendant le tournage, et toi, on disait, tu viens, mais non, non, j'ai trop de travail, le tour, on dit. Oui, le tour, on dit. Oui, c'était bien. On est dans la rue sur votre fils. Oui, il n'est pas là, on est dans la place de votre fils. Alors, attendez, pardon, madame Coyne, excusez-moi. Oui, non. Je ne peux pas aider le fils. Oui, mais vous trouvez votre fils, comment ? Bien. Et si vous devez en choisir qu'un, le fils. Bonsoir. Bonsoir. C'est pour savoir combien de temps ? C'est la mère de Ramsey, je crois.